– Vous rencontrez donc Gérald Darmanin ce matin, le premier, à 8h, le syndicat d'unité SGP-Police FO. La première fois que vous l'avez vu, bonne impression de Gérald Darmanin, ce nouveau ministre de l'Intérieur ? – Oui, bonne impression, bonne impression. Il va aller, je dirais, droit au but. Il ne prétend pas vouloir faire une grande réforme pendant les 600 jours qu'il aurait été à la place Beauvau. – Dans la continuité ? – Oui, j'espère dans la continuité pour notamment la réorganisation de la police nationale, surtout la réorganisation de la police nationale. – Sur quoi vous allez insister, Yves Lefebvre ? Parce que la dernière fois qu'on vous a reçu ici, je me souviens très bien, vous étiez très remonté. – Je suis toujours autant remonté, mais maintenant je dirais qu'il a pour lui une franchise de temps qui lui est favorable. On va se découvrir un peu plus ce matin. Ce vers quoi je vais aller aujourd'hui, mes collègues nuiteux. Mes collègues nuiteux, on l'a vu, grâce au Ségur de la Santé, les personnes nuiteux de la Santé qui travaillent la nuit, vont avoir une enveloppe assez conséquente, quand même un budget assez conséquent pour 2021. Je ne veux pas autant parce qu'il y a moins de monde, mais je veux aujourd'hui une reconnaissance indemnitaire, du matériel. Je veux que le fric retrouve un sens à son métier. Et pour ça, Gérald Darmanin qui est souvent comparé à Nicolas Sarkozy, il doit rompre cette comparaison. – Il sera le ministre de terrain. – Oui, il sera le ministre de terrain, Nicolas Sarkozy aussi. Mais Nicolas Sarkozy, qui est considéré comme étant un peu son mentor dans l'esprit de certains, je ne dis pas que c'est le cas, mais dans l'esprit de certains, a incarné aussi la politique du chiffre dans la police nationale. Mauvaise politique du chiffre, politique de la discorde. Donc Gérald Darmanin, je lui ai demandé ce matin de mettre un terme définitif à la politique du chiffre et à toutes ces primes de rendement qui vont avec. – Bon, est-ce que vous êtes d'accord aussi avec votre collègue David Lebarce du syndicat des commissaires qui nous disait aussi ici sur RMC que finalement le problème, ce n'est pas forcément les moyens financiers, ce n'est pas forcément l'argent, c'est aussi un problème d'organisation. Trop de doublons entre zone police et zone gendarmerie, vous êtes d'accord ? – Je n'irais pas trop de doublons, enfin je n'irais pas sur le débat, je n'irais pas sur le débat des doublons comme David Lebarce sur police gendarmerie. Par contre, oui, une impérieuse nécessité de réorganisation. Aujourd'hui, vous avez un mille feuilles de services judiciaires. Aujourd'hui, vous avez des petites entités qui relèvent de la sécurité publique qui font du judiciaire. On ne sait plus où on va là-dessus. On a une police aux frontières qui est supposée traiter exclusivement le flux migratoire qui fait un peu de tout aujourd'hui. On a l'ordre public des CRS, il nous manque 1200 CRS aujourd'hui. Je ne sais pas comment on va assurer le maintien de l'ordre républicain à la rentrée. – Alors que la rentrée sociale promet d'être très agitée. Il tient d'ailleurs à ce sujet, généralisation des caméras piétons. Darmanin veut aller vite, Gérald Darmanin dit 30 000 caméras dès 2021. Bonne mesure ? – Oui, bonne mesure à condition qu'elle fonctionne. Condition qu'elle fonctionne. Ses prédécesseurs, Bernard Cazeneuve et ceux qui l'ont suivi en épiphénomène par la suite. Ensuite, Gérard Collomb, Christophe Kastner, maintenant Gérald Darmanin. Oui, les caméras piétons, très bien. Mais qui ne les a pas sur un site connu pour des achats pas chers provenant de Chine. Voilà, et aujourd'hui, on a les caméras piétons qui fonctionnent quelques dizaines de minutes. Or, les caméras piétons doivent pouvoir fonctionner toute la durée de vacation. Et si la vacation amène parfois à plus de 10, 11 ou 12 heures, ça doit fonctionner comme tel. On est dans la guerre de l'image aujourd'hui. Mais la guerre de l'image, aujourd'hui, les seuls qui ont la capacité de cette guerre de l'image, ce sont ceux qui gènent le discrédit sur les forces de l'ordre. Demain, on pourra apporter la preuve du contraire. J'ai encore deux questions, Yves Lefebvre. D'abord, un ministre de l'Intérieur, visé par une plainte pour viol, rouverte par la Cour d'appel de Paris après deux classements sans suite à non-lieu. Est-ce que Gérald Darmanin, à l'Intérieur, était le meilleur choix ? Je ne sais pas si c'est le meilleur choix, mais moi, que m'importe ce... Pour le moment, il n'est pas mis en examen. A chaque fois que j'ai eu l'occasion de venir sur le plateau, et de le dire dans la presse écrite, la présomption d'innocence. J'ai un problème du contraire. Gérald Darmanin, à l'heure où on se parle, n'est pas mis en examen. Enfin, il y a eu un premier classement sans suite. J'ai l'impression qu'on revient un peu plus aujourd'hui sur la forme que sur le fond. Non, pour moi, je pense que c'est pas... Ça appartient, ça, à Emmanuel Macron. Moi, je voulais... Vous ne vous prononcez pas sur ces dossiers ? Non, je ne me prononcerai pas sur ces dossiers, parce que j'interdis qu'on se prononce trop vite sur les dossiers de tous mes collègues Flickard. Et puis, la dernière question, Yves Lefebvre. Bon, on ne va pas taper sur les absents, mais Christophe Castaner, départ logique, inévitable. Il vous avait lâché, disiez-vous ? C'est un départ logique, inévitable, oui. Il les a mis tout à côté le 8 juin. Voilà, c'est tout. Il a essayé après de se rattraper. Il a réussi un peu à se rattraper, mais le mal était fait. Le mal était fait. C'est uniquement ses propos à ce moment-là, ou c'est aussi toute son œuvre au ministère de l'Intérieur ? Certains l'appelaient le gendarme de Saint-Tropez, paraît-il, c'est vrai ? Non, non. Non, très franchement, vous savez, Christophe Castaner a quand même mis sur les rails avec Laurent Nunez. N'oublions jamais, Laurent Nunez, que j'aurais volontiers gardé en ce qui me concerne à Beauvau. Mais a mis sur les rails la réorganisation, le livre blanc, la réorganisation de la police, le livre blanc de la police nationale, a aussi permis d'initier les travaux sur le statut de travailleur de nuit, l'indemnitaire du travailleur de nuit, que Gérald Darmanin, j'espère, va me mettre sur la table. Il a trouvé 75 millions d'euros hier pour acheter un peu plus de 2000 voitures entre la police et la gendarmerie. Il va bien me trouver quelques dizaines de millions pour permettre une indemnité aux travailleurs de nuit ce matin. Nous verrons. On verra. Nous verrons. Merci beaucoup, Yves Lefebvre. Allez-y, filez, 8h, place Beauvau. Rendez-vous avec Gérald Darmanin. Merci encore une fois d'être passé par RMC ce matin. Retrouvez toute notre actualité sur Videopolis.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.